assalamu alaikum avec vous madame dirka yorkia donc on va terminer sur le programme de la discipline développement d'applications web la tau aujourd'hui on va voir un langage un des langages de programmation web qui est le php donc c'est un langage qui va nous permettre de générer des pages web dynamique ou bien de concevoir et de développer des sites web dynamiques c'est à dire qu'il est l'interaction entre utilisateur et le son site utilisé bien sûr on va voir comment on va utiliser ce php on va faire des tp pour exécuter des programmes php des scripts php bon ça c'est l'ensemble des points qu'on va toucher dans le langage programmation côté serveur le php donc c'est un langage programmation côté serveur donc on sait que l'architecture dans le cas des applications web c'est une architecture client serveur on a déjà parlé de cela en détail dans des vidéos précédentes dans des vidéos précédentes concernant la discipline dao ou bien développement d'applications web dans ce chapitre on va voir le côté on a vu les langages côté serveur côté client comme le html le css le javascript aujourd'hui on va voir un langage de programmation côté serveur entre autres le php parce que c'est le langage le plus utilisé donc on va faire des introductions pour définir ce langage là et on va voir une structure d'un programme php comment on va le c'est-à-dire écrire un programme comment on va exécuter le programme mais aussi quels sont les différents les différentes instructions d'un programme php donc avant de passer au côté tp côté pratique on va voir on va définir le langage php le terme php est l'acronyme de php hypertexte pré-processor donc c'est à dire premièrement le php c'est un langage qui traite des hypertextes en des images du texte des vidéos tout type de se dire d'habitude le texte c'est des mots c'est des phrases un hypertexte au delà de 2 c'est à dire d'un texte avec des mots il peut avoir des images des vidéos de l'animation des couleurs ainsi de suite et il est à l'ensemble de pré-processor parce qu'il y a un trait traitement avant de générer la page web qui va être visualisée par le navigateur donc le premier p de php est en fait en effet lui-même la préversion de php ce langage a été créé en 1994 sa version stable la plus récente du 15 juillet 2019 est la version 7.3.7 c'est à dire c'est la version la plus récente ça c'est un logo concernant le langage php qui est utilisé en général dans les livres les différents tutos donc pour pouvoir utiliser le php il faut avoir un très requis c'est à dire on peut pas utiliser le php sans avoir une base en html css ainsi de suite donc pour utiliser le php faut connaître au préalable le langage html et css parce que c'est un langage côté serveur et il y a le langage côté client pour pouvoir concevoir et développer un site web on doit développer c'est à dire le traitement des deux côtés le côté client et le côté serveur donc les outils les outils nécessaires sur le plan c'est à dire pratiques pour pouvoir utiliser ou bien codé en php il faut avoir un litreur de texte et un litreur de code comme visual studio code ou bien notre pad n'importe quel litreur de texte l'essentiel lorsqu'on va sauvegarder notre fichier on va le sauvegarder par l'extension .php parce que ce langage qui va contenir du c'est à dire des sources les instructions php et aussi on a on a besoin d'un serveur web comme vous en bien comme un serveur pour pouvoir bien sûr exécuter le script php donc ça c'est le côté c'est à dire outils pour pouvoir coder en php maintenant puisqu'on a besoin d'un litreur de texte donc c'est bon le serveur web c'est quoi un serveur web et spécifiquement exemple donc on est un acronyme informatique signifiant windows apache mysql php dans la majorité des cas ça peut être parfois le p ça peut c'est à dire désigner perm ou bien python d'autres langages autres que le php bon globalement c'est le php parce que c'est le langage côté serveur le plus utilisé mon serveur est une plateforme de développement web de type 1 c'est à dire elle contient un apache un serveur web m un mysql un système de gestion de base de données et un moteur de l'exécution de php permettant de faire fonctionner localement sans avoir à se connecter à un serveur externe c'est à dire il permet d'exécuter des scripts php ou bien du code source php sans avoir à se connecter à un vrai serveur c'est à dire un serveur externe on peut ça dire l'acheter ou bien le louer donc c'est un serveur local qui est gratuit free c'est une propre source qui va nous permettre de développer nos sites web nos sites web dynamiques donc le home serveur n'est pas en soi un logiciel mais c'est un environnement une plateforme comprenant trois serveurs apache mysql et maria db apache le serveur web mysql le système de gestion de bases données maria db le système de gestion de bases données aussi on a besoin d'un interpréteur de script php ou bien un moteur de d'exécution donc on dit interpréteur de script php ainsi qu'on a besoin de la c'est à dire de c'est à dire le php myadmin pour l'administration web des bases de mysql c'est une interface qui va c'est à dire c'est ça va nous permettre de gérer la base de données et aussi le home serveur il dispose d'une interface d'administration permettant de gérer et d'administrer les serveurs tout type de serveurs locaux pour coder en php on a besoin de trois produits un contournant pour pouvoir utiliser ou bien programmer des pages web dynamiques premièrement le serveur web apache le moteur de script php selon la version globalement la dernière version c'est la version quand je viens de le dire 7.3.7 qui date de 2019 et puis on a besoin de la base de données mysql et d'un outil de gestion de base de données graphiques comme php myadmin donc les accrocs on revient toujours sur les acronymes donc a mp c'est apache m c'est mysql pc php par extension logiciel équivalent pour windows c'est trouvé nommé wamp le w c'est pour windows lorsqu'on a un système de gestion un système d'exploitation macintosh donc c'est m donc c'est membre on doit installer membre si on a lui on utilise l'unix comme système d'exploitation donc on installe l'ampe et il y a l'exemple avec 2p c'est un serveur multi plateformes c'est à dire le x quel que soit le système d'exploitation windows mac linux pour autres donc globalement le wamp le mans le lamp et le exemple donc on remarque que la partie amp elle se retrouve dans les quatre types de serveurs donc est présentée partout elle présente elle est présente un serveur stable composé d'apache de mysql et de php la seule différence entre wamp mamp lamp exemple réside dans le système d'exploitation donc wamp c'est pour windows mamp pour macintosh lamp pour linux exemple disponible pour tout système d'exploitation donc on peut utiliser exemple sous windows sous l'unix ou bien sous mac donc globalement en otp on doit installer wamp parce que j'utilise moi le windows donc je vais utiliser wamp ou bien exemple pour mac il faut installer memp et pour linux il faut installer l'amp ou bien exemple donc de plus notez que le php va s'exécuter côté serveur donc le php fait ainsi partie des langages qu'on nomme serveur site ce sont des langages côté serveur en opposition au langage client site c'est le côté client qui s'exécute côté comme le html le css et le javascript si on a déjà vu comme le html css javascript d'accord bien donc le wamp server est une plateforme de développement web sous windows pour des applications web dynamiques à l'aide d'un serveur en page des langages de script d'une base de données et le php my admin pour gérer plus facilement les bases de données pour télécharger on utilise le site officiel de wamp server c'est une version gratuite open source donc on peut y accéder et télécharger et installé j'ai déjà lancé une vidéo sur comment installer le home serveur et comment l'utiliser une fois installé on va lancer le home serveur en général il va gérer le passe de la couleur rouge qui est c'est à dire le serveur non actif vers l'orange puis vers le vert donc le vert le serveur est actif et il fonctionne normalement maintenant on va parler du langage php le php est un langage de programmation ce qui n'était pas le cas du html on parle plutôt de langage de description via de balisage car il permet de décrire une page web et d'écrire le contenu d'une page web alors que le php il permet de faire des exécutions donc on fait de la programmation comme le c le java c'est à dire on a des on va déterminer des variables des fonctions d'accord donc c'est un langage de programmation proprement dit déjà cela vous permet de mieux faire la différence entre le html langage de balisage et un langage de programmation on a déjà parlé de cette différence lorsqu'on a abordé le javascript donc si vous avez déjà programmé dans d'autres langages comme le langage c'est et le java cela rentre dans le même contexte c'est à dire le php il va vous permettre de faire de la programmation de créer des fonctions avec des variables c'est à dire de créer des traitements propres à vous comme développeur pour spécifier vos pages web php permet de développer d'autres toutes sortes de sites web des blogs des réseaux sociaux des sites commerces car ce langage a justement été conçu pour créer des sites web dynamiques on dit vivant qui vont permettre d'interagir avec le utilisateur le php va nous permettre de créer des pages qui vont être générés dynamiquement en d'autres mots grâce au php nous allons pouvoir afficher des contenus différents sur une même page en fonction de certaines variables comme par exemple l'heure de la journée le fait que l'utilisateur soit connu et connecté ou pas ainsi de suite vous voyez que le site web dynamique nous permet c'est à dire il ya des changements dans le temps donc il est dynamique donc selon l'utilisation selon le l'état d'utilisateur par exemple si je vais accéder par exemple ici à la plateforme de c'est à dire le site web de l'université docteur moulin par de saïda d'accord vous voyez déjà ici on a c'est à dire le menu je vais choisir la langue française je vais aller vers le e-learning le moodle c'est à dire le comment dirais-je le l'enseignement à distance donc à maintenant c'est donc temporairement non disponible ok donc un problème technique ici voyez que le moodle est actuellement en maintenance il est donc temporairement non disponible c'est un message temporaire qui est c'est à dire émis par le groupe de développement de moodle dans l'université c'est là donc je vais vers d'autres la messagerie par exemple message conseillant donc voyez s'il y avait une activité donc on est dans le site web de l'université de c'est là vous voyez que ici on a une c'est à dire une fenêtre nous permet de nous connecter à notre messagerie donc en utilisant en cliquant sur le ici le c'est à dire le en saisissant le l'adresse email d'utilisateur et aussi le mot de passe je vais me connecter donc l'état va changer je suis lorsque déjà le ici le serveur va vérifier le l'adresse email d'utilisateur il va vérifier le mot de passe si c'est bon il va me donner accès à ma liste de messages sinon il y a erreur donc voyez qu'il a une interactivité entre l'utilisateur et le site web et aussi donc tous ces programmes là sont faits bien c'est fait ça c'est grâce au php donc parce qu'il va vérifier dans la base de données si mon nom existe c'est à dire l'adresse email mon adresse email existe et aussi si le mot de passe il est correct avec le mot de passe enregistré donc vous voyez que ça c'est le côté dynamique d'un site web écrit en c'est à dire en php bien ça c'est un exemple maintenant un autre exemple illustratif le e-commerce l'utilisateur arrive sur un site e-commerce pour faire faire des achats online donc le électronique commerce sur lequel il a déjà commandé et créé un espace client donc il ya plusieurs sites e-commerce d'accord donc pour se connecter on doit créer un compte client pour pouvoir bien sûr faire des transactions avec ce site et faire des achats online lors de son arrivée sur le site c'est à dire l'utilisateur il dispose d'un formulaire de connexion à son espace client il va leur devoir fournir des informations généralement un pseudonyme et un mot de passe pour pouvoir se connecter accéder à son espace client cet espace client est personnalisé donc il va certainement contenir l'historique de ses commandes d'utilisateur des commandes d'utilisateur son profil avec ses informations de facturation et son adresse de livraison vous voyez que lorsqu'on est client c'est à dire on a déjà un compte il y a un historique selon les traitements nos différents traitements bien nos différents accès au site par exemple dans un e-commerce il va me donner la liste de toutes les commandes que j'ai pu faire à travers ce site là vous voyez le dynamisme l'interactivité entre le client et le site e-commerce ça c'est un site dynamique donc cette interaction elle est faite avec du langage php ici dans le e-commerce lorsque l'utilisateur bien le client rentre c'est à dire entre ces informations de connexion celles-ci vont être traités et analysées en php grâce au php on va vérifier si les informations sont bonnes et si c'est le cas on va récupérer les informations spécifiques de cet utilisateur et générer dynamiquement les pages de son espace client avec ces informations lorsque l'utilisateur fournit des informations comme une adresse un numéro de téléphone ou passe une commande les données sont généralement enregistré dans ce qu'on appelle une base de données le php va également nous permettre d'aller récupérer des données dans une base de données pour s'en servir vous voyez que le php peut se connecter grâce au programme php on peut se connecter à une base de données qu'on a créé avec le sgbd mysql ou bien avec mariadb on peut se connecter à la base de données pour avoir des informations donc c'est sûr que on va faire on va dire dans le script php on va faire des commandes sql parce que le langage de gestion du base de données c'est le sql donc de plus noter que le php va s'exécuter côté serveur donc php fait ainsi partie des langages qu'on nomme server side donc c'est le côté serveur et c'est à dire par opposition au client side côté client donc les langages de programmation accès web peuvent être catégorisé selon deux grands types de classement on a un langage statique vers un langage dynamique et on a un langage avec exécution côté client vers via un langage avec exécution côté serveur vous voyez la classification des différents langages de programmation web donc on peut parler d'un langage qui permet de créer des sites statiques on peut parler d'un langage qui peut qui nous permet de créer des sites dynamiques donc comme ici les langages statiques comme html css et javascript les langages dynamiques comme le php, le paire, le python ainsi de suite langage avec exécution côté client comme le html et langage exécution côté serveur comme le php les sites statiques se caractérisent par le fait qu'ils sont statiques ils ne procèdent ni interaction ni la capacité de s'adapter aux visiteurs donc le code des différentes pages ne va pas changer en fonction d'un utilisateur ou d'une autre variable un site de type cv par exemple cv d'un c'est à dire d'un utilisateur par exemple ou un site servant simplement à présenter ou à donner des informations sur une chose en particulier vont généralement être des sites statiques car il n'y a aucune interaction ni adaptation dynamique avec le visiteur donc un site créé uniquement en html et peut-être css et javascript donc les sites dynamiques entre autres mais en opposition en revanche vont pouvoir fournir des pages différentes pour chaque visiteur et à chaque moment où selon différentes contraintes et on va ils vont nous permettre des sites dynamiques ils vont nous permettre d'interagir avec l'utilisateur en lui permettant de nous envoyer des données par exemple de nombreux langages on nous permettent de créer des sites dynamiques chacun avec leurs points forts et leurs points c'est-à-dire leurs points faibles et leurs champs d'application donc c'est à dire pour notre cours on va se concentrer sur le php qui va être utile pour le traitement bien le développement de page dynamique un site web créé uniquement avec des langages qui s'exécutent côté client sera statique donc en que un langage créé avec des langages qui s'exécutent pas un langage ainsi d'ici un site créé avec un langage s'exécutent côté serveur il va générer des pages web dynamiques donc avec le php on utilise nsgbd comme le masculin le mysql parce que l'interactivité peut avoir besoin d'une base de données pour enregistrer des informations ou bien pour c'est-à-dire récupérer des informations donc le mysql est un système de gestion de base de données relationnel une base de données est un ensemble structuré de données les données vont pouvoir être des informations clients comme le nom adresse mot de passe ainsi de suite la liste des commentaires dans notre blog le texte de nos articles ainsi de suite donc une base de données ça c'est un rappel sur le base de données relationnel qui est gérée par le sgbd mysql le problème ici est qu'on ne va pas directement pouvoir interagir avec les bases de données car les données sont stockées d'une manière illisible pour un humain pour manipuler la base de données via les données stockées dans une base de données relationnel nous allons devoir utiliser un langage de base de données le langage de base de données les plus célèbres c'est le sql 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 c'est l'acronyme de stricte ce qui est curie language langage de requêtes structurées donc je répète l'acronyme de ce l'écriture pour s ql pour q et language pour l donc c'est un langage de requêtes structurées donc il ya des requêtes qui sont écrits en sql c'est un langage de gestion de base de données le système de gestion de base de données ma sql utilise le langage sql pour la manipulation des données de base de données donc le php il intègre un système de gestion de base de données pour pouvoir gérer la base de données dans son script les avantages du msql sont sa simplicité d'utilisation sa fiabilité et ses performances en plus du fait qu'on va pouvoir gérer plusieurs types de bases de données différentes si besoin avec mysql et qu'on va pouvoir utiliser conjointement avec le php donc pourquoi on utilise le php et le mysql contrairement html et css qui sont des véritables standards de langage de web le php et le mysql ont de nombreux concurrents comme python ruby et donc on a par exemple javascript pour le php on la pose grisql microsoft sql serveur ou encore maria db pour le mysql vous voyez que c'est à dire on utilise le mysql avec le php mais il y a d'autres systèmes de gestion de base de données qui peuvent être utilisés comme microsoft sql serveur post gris serveur ainsi de suite quels sont les avantages du langage php le premier avantage du php concerne la structure de ce langage c'est un langage à la fois très simple d'accès pour les débutants qui pourront rapidement comprendre sa syntaxe de base et réaliser leur premier script qui va également supporter d'un côté des structures très complexes ensuite le php est un langage open source free et donc gratuit il est bon de le noter car cela n'est pas forcément automatique même si les utilisateurs du web ont l'habitude d'avoir tout gratuit donc le php également reconnu et supporté de manière universelle il va fonctionner quasiment partout et avec l'immense majorité des architectures techniques enfin le php se distingue par ses performances et sa solidité comme langage open source n'importe qui peut contribuer à son évolution ce qui fait qu'il est sans cesse perfectionner et qu'il ne sera a priori jamais abandonné en outre le php possède de bonnes performances d'exécution en termes de rapidité et c'est un langage sûr safe les rares faibles jamais détectés dans les langages ont toujours été corrigé dans les 24 heures vous voyez donc les problèmes qu'on rencontre en php on peut facilement les corriger c'est-à-dire par référence dans les 24 heures c'est-à-dire de façon très rapide donc les pages web contenant du php ont l'extension .php donc pour pouvoir permettre au serveur de reconnaître un fichier php il faut avoir il faut qu'il soit avoir l'extension .php même si notre code source contient du html il faut que il faut lui donner l'extension .php parce qu'il y a du php pour que le serveur l'exécute une page php est en fait une simple page html qui contient des instructions en langage php les instructions php sont placées dans une balise chevron point d'interrogation php on va écrire les différentes instructions il va fermer par point d'interrogation chevron fermant donc on a chevron orange ici c'est-à-dire celle là on va le faire d'une façon verticale pour mieux voir donc ici pour écrire les différentes instructions d'un code en php vous voyez donc on va dire quel que soit le fichier contient des instructions en html et en css je voudrais ajouter du php on doit ouvrir le chevron ici d'accord faire une représentation et écrire le mot php écrire différentes fonctions ici c'est ce qu'on va apprendre par la suite comment coder en php quelles sont les différentes instructions les boucles lorsqu'on va se connecter une base de données la gestion de la base de données ainsi de suite et lorsqu'on va terminer les différentes instructions du php c'est-à-dire du langage du source php on va écrire un point d'interrogation et un chevron fermant et bien sûr un point les différentes instructions dans un langage php doivent se terminer par un point d'accès sinon ils ne vont pas être exécutés il faut toujours se terminer les instructions par un point d'accès ce qui n'est pas le cas pour le html et le css et javascript c'est-à-dire le point d'accès il est optionnel ici il est obligatoire il faut terminer chaque ligne d'instruction par un point virgule pour que le serveur puisse les exécuter bien ça c'est et bien sûr le code php doit peut-être placer dans n'importe quelle c'est-à-dire zone dans le c'est-à-dire le corps du programme html et peut-être avant le hid dans le body après le hid ainsi de suite donc l'emplacement il est quelconque pour afficher du tel son php on utilise une des premières instructions ici concernant le php on va prendre beaucoup d'instruction concernant le php une des instructions c'est l'instruction qui nous permet d'afficher du texte des caractères c'est l'instruction écho donc il est possible d'ajouter des commentaires en php pour décrire le fonctionnement du code on utilise pour cela ou bien deux barres on écrit le commentaire ou bien c'est-à-dire un slash de slash parallèle ou bien un slash avec étoile l'écrit notre commentaire bien un slash un autre notre étoile et un anti slash d'accord je souhaite vous écrire un commentaire ici par exemple programmer programmer php ça c'est un commentaire qu'on peut placer dans notre compte php on sait que les commentaires sont très utiles dans un programme il permet aux développeurs de se retrouver ou bien de c'est-à-dire de décomposer son programme plusieurs parties pour se retrouver pour les commentaires sont importants pour la maintenance surtout si notre programme il est volumineux ça c'est un exemple d'un programme php donc voyez quand il est toujours c'est-à-dire écrit entre les deux balaises ici chevron ouvrant point d'organisation php on écrit différentes instructions et on va le fermer avec point d'organisation chevron fermant ici une des instructions c'est le écho qui va nous permettre d'afficher des messages donc écho ceci est un lien créé uniquement en php écho ça le br ça c'est une balise qui permet de revenir à la ligne toujours l'association écho qui va permettre d'afficher une deuxième ligne du notre message ceci est la deuxième phrase créée avec le php et un br pour revenir à la ligne et si un lien par exemple écho on va faire une balise entre deux c'est-à-dire un apostrophe qui va me permettre de faire c'est-à-dire un lien vers un autre site web qui est par exemple le site www.univsaida.7 vers le site web de l'université de saïda d'accord c'est un accès à la patrie par la patrie d'une nuit accès au site web de l'université de saïda parce qu'on a eu ça pour pouvoir exécuter ce code php on doit premièrement lancer un iteure de texte convisuel c'est du code par exemple saisir le code ici php et lancer le web server ici mon serveur que j'ai déjà installé pour pouvoir l'exécuter on va voir ça dans la vidéo qui va suivre qui est le premier tp en php donc pour résumer les 10 autres outils pour pouvoir faire de développement web les outils de développement web pour notre travail nous avons besoin des outils suivants premièrement il faut installer un iteure de texte comme code visuel comme visuel c'est du code c'est-à-dire il faut installer un iteure de code ou bien un iteure de texte comme visuel c'est du code le lien de téléchargement est le suivant ici je dois préciser comme parce que pourquoi il n'y a pas que le visuel c'est du code qui va nous permettre de faire de c'est-à-dire d'écrire notre code mais c'est un éditeur qui est c'est-à-dire dédié au langage web il va c'est-à-dire vous faciliter c'est-à-dire l'assise d'accord vous spécifiez qu'il ya plusieurs éditeurs de texte donc on a besoin d'un iteure de code ou bien un iteure de texte comme visuel c'est du code on a ici le téléchargement que je vous laissez dans la description on doit télécharger un navigateur web comme google chrome par exemple ou bien mozilla ou bien opra pour pouvoir faire des executions comptes et clients donc ici le cramp c'est avec eux corriger d'accord j'aime pas les heures d'orthographe toujours vérifier vos phrases et vos mots l'objectif d'un navigateur web c'est de lire le document html et d'afficher des résultats le navigateur n'affiche pas les balises mais utilise les éléments html css et javascript pour afficher le contenu de la page donc c'est des balises qui structurent le contenu on a besoin aussi pour développement web on a besoin d'un serveur apache exécution du côté serveur pour cela il suffit d'installer wamp dans mon cas un système de gestion de base données mysql comme php myadmin intégré dans wamp on a besoin aussi de figma pour faire la construction visuelle d'une page web on a besoin de redimensionner les images utilisant paint ou adopt photoshop c'est des utilitaires qui nous permet de gérer des images on a besoin d'un validateur valider notre code html en utilisant le validateur de w3c qui est proposé par la communauté w3c qui a comme site officiel validateur.w3.org on a besoin d'un lien pour des images et des icônes de qualité je vous donne ce lien là je vais donner le lien dans la description on a besoin de sélectionner un host web donc ici on peut utiliser ce site web on a besoin d'un site pour trouver un nom du domaine libre on peut utiliser ce site web les différents liens je vais vous les laisser dans la description ça c'est différentes références biographiques que j'ai utilisé pour préparer ce cours donc prenez le temps de les consulter de lire pour c'est toujours bien de lire et de références en français en anglais il faut se documenter pour mieux comprendre surtout si vous voulez vous spécialiser dans le développement web donc ça c'est une première introduction au langage php on va faire quelques tp pratiques et on va par la suite voir différentes instructions non pour le langage php comme l'utilisation de variables de boucles ainsi de suite comment ce qu'on était une base de données comment gérer une base de données en utilisant le php je vous remercie pour ce votre suivi à la prochaine vidéo